C'est désagréable et dangereux, mais rien de terrifiant. Ce diplomate à Bruxelles est inquiet, mais confiant. Le problème, c'est que l'accord du 21 juillet est lié à un traité. Si un seul parlement sur les 17 de la zone euro le rejette, il ne peut pas entrer en vigueur. Une solution serait de refaire un autre traité, plus souple, pour que l'épisode slovaque ne se répète pas. Mais cette option est inenvisageable, car il faudrait refaire voter tous les parlements nationaux. Maintenant, la Slovaquie pèse seulement 1% du FESF. Et à Bruxelles, personne ne veut faire dérailler le train en marche à cause de Bratislava. A l'heure actuelle, il existe deux cas de figure. Soit l'Europe met une telle pression politique sur la Slovaquie que son parlement vote à nouveau en urgence et adopte l'accord du 21 juillet. Soit, si ça ne marche pas, les juristes européens qui sont sur le pied de guerre trouvent ou créent une faille juridique pour que le plan européen se passe de la Slovaquie. Trouvent ou créent une faille juridique. On en est là. Immense point d'interrogation sur l'ensemble du système à l'heure qu'il est.